bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous parler de super vhs le nouveau plugin de chez baby audio donc on va se retrouver directement sur le site de baby audio donc c'est www.babyaudio.io où vous allez pouvoir trouver super vhs donc en fait c'est un multi effets avec six effets à l'intérieur qui vont nous permettre de transformer nos pistes pour avoir le son des années 80 on va avoir un générateur de bruit qui va nous permettre d'émuler les bruits à l'ancienne un saturateur un bit réducteur pour avoir le son des échantillonneurs 8 bits de l'époque un chorus un bouton drift qui va nous permettre en fait de jouer sur la modulation et créer des fluctuations comme sur les pianos à l'ancienne un bouton de reverb et en plus à l'intérieur on a un limiteur et un broyeur de bits donc c'est vraiment un petit outil qui va être sympa surtout pour les gens qui veulent avoir du son à l'ancienne ou même pour tous les amateurs de lo-fi on peut l'utiliser sur tous les types d'instruments que ça soit guitare clavier piano batterie bref on peut faire pas mal de choses avec ce vst on peut le trouver donc au prix de 29 euros c'est le prix de lancement directement sur le site de baby audio ou sinon pour ceux qui ont un compte plugin boutique il va être à 27 euros 80 directement sur le shop de plugin boutique donc j'ai testé ce petit vst depuis hier soir et c'est vraiment un excellent outil donc là on se retrouve dans les zones où j'ai préparé un petit morceau on va s'écouter la boucle pour l'instant j'ai mis le vst en bypass et ça nous donne ceci on va s'écouter la boucle pour l'instant j'ai pas un petit morceau on va s'écouter la boucle à la boucle de on va s'écouter la boucle de roule Donc c'est une boucle très douce qui va avoir un petit côté lo-fi. Et sur mon bus où j'ai mes pianos, j'ai posé le super VHS. Donc on va faire un petit tour du propriétaire. Dessus, on va avoir un premier slider ici qui va nous servir de slider de mix. C'est-à-dire qu'on va mixer le son avec et le son sans effet. Ici, on va avoir le bouton hit qui va nous permettre d'ajouter la saturation du type saturation analogique à bande. Juste en dessous, on va avoir un slider statique qui lui va nous permettre d'envoyer le bruit. Voilà, comme on entend ici. Hop, je reviens en arrière. Ensuite, on va avoir le bouton wash qui en fait va émuler une reverb. Juste ici, on va pouvoir mettre le bouton magique qui lui va déclencher un effet de chorus. Et ici, le drift, c'est ce qui va nous permettre de jouer en fait sur la modulation du son. Et donc recréer cet effet de désaccordage qu'on a pu entendre quand je faisais tourner le morceau. Donc on écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour faire mon automation, j'ai tout simplement utilisé le 4 phases LFO qui est branché donc directement sur l'entrée CV du VST ici. Ce qui va me permettre après, en choisissant le paramètre drift, de pouvoir faire cette petite modulation comme on voit ici. Donc c'est vraiment très pratique dans RISON puisqu'on peut faire les automations directement à partir des racks extension comme si le VST était un rack de RISON. Donc voilà pour le drift. Juste à côté, on va avoir le shape qui lui va nous créer une émulation des sampler à l'ancienne. Donc c'est un bit réducteur couplé avec un petit limiteur. Et enfin, on a le bouton OUT pour gérer la sortie du volume en extérieur par rapport au VST. Donc là, si j'augmente l'effet du drift, Là, je remets le chorus. L'effet de saturation. La réserve. Le générateur de bruit pour simuler la bande. Et le beat crusher. Donc là, elles sont naturelles. Bien sûr, si on veut, la modulation ici n'est pas obligatoire. Donc si je mets mon 4 phases et les faux en bypass. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors ce que j'ai fait là, je l'ai fait directement avec un LFO, mais bien sûr on peut très bien créer une piste d'automation et se faire la courbe qu'on a envie. Voilà, donc là ça m'a créé une piste pour le drift, ce qui va me permettre, si j'en ai envie, de stopper le cas de phase LFO et de créer ma piste d'automation comme je le souhaite. Maintenant je trouve ça plus sympa de directement utiliser le LFO, ce LFO, surtout qu'en plus on a pas mal de possibilités en ce qui concerne les réglages, l'offset. Bref, on peut gérer le truc correctement et ça fait relativement naturel. Musique 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 Donc là je suis en baisse. Alors bien sûr au niveau des entrées CV, on va avoir accès à l'intégralité des paramètres du super VHS pour pouvoir créer des automations. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu, je trouve ce VST relativement intéressant. Et au vu de ce qu'il peut faire, quand on voit le prix de la concurrence en ce qui concerne les VST pour créer de l'émulation analogique, ça reste relativement raisonnable, surtout à son prix de lancement, 29 euros. Ensuite il va passer à 49 euros, donc c'est le super VHS de chez Baby Audio. Si la présentation vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, laissez vos commentaires si vous appréciez ce type d'outil. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens se trouvent directement dans la description. Vous pouvez regarder une petite pub sur Utip ou bien faire un don, c'est comme vous le souhaitez et comme vous pouvez. Donc je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut salut !